Carnet de route le long du littoral, la semaine prochaine dans Thalassa, l'expédition. Sous-titrage ST' 501 Respectons notre planète et ses richesses. C'était Thalassa avec les assurances Generali. Les attentats de New York et de Washington en 2001 ont projeté l'islam dans un 21e siècle de ressentiment et de peur. Au nom de l'islam, un document inédit après Soir 3. Bonsoir et dans un instant c'est Soir 3 avec d'abord les terribles aveux du père de Marina qui a reconnu avoir faussement déclaré la disparition de sa fille pour cacher sa mort. Nous reviendrons sur la polémique autour des propos de Brice Hortefeux devant un jeune militant UMP d'origine maghrébine. Dominique Payet et Jean-Marc Ayrault réagiront en direct. Et puis neuf mois après l'offensive israélienne à Gaza, plusieurs associations continuent de dénoncer les mensonges sur le nombre de victimes civiles. On en reparle juste après la météo de Jean-Marc Souamy. A tout de suite. Demain sur France Télévisions, France 2, théâtre en direct, une comédie avec Francis Perrin et Jean-Luc Moreau. France 3, comme un jeu d'enfant, Fanny Cotonçon et Patrick Rénal adoptent Léo. France 4, FBI portée disparue, saison 5, Jack Mallon sur le qui-vive. France 5, Sophie Jovillard vous emmène en Israël. France O, Studio M avec Mélissa Laveau, Sébastien Follin et SoCalméry. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Chaud, oui, mais chaud comment ? Suivez la météo sur France 3, avec M. Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ce n'était pas si mal aujourd'hui. Le week-end s'annonce plutôt bien. Alors demain matin, on aura quelques nuages bas sur les côtes de la Manche, un ciel un peu voilé sur la moitié nord du pays. Mais vous voyez, surtout ce qui sera embêtant, c'est ce vent de nord-est à 50-60 km par heure. Quelques nuages accrochés au relief du massif central. Mais dans l'après-midi, la masse d'air va s'assécher. Résultat, on va retrouver de très belles éclaircies sur les trois quarts du pays. Quelques petites exceptions. Vous voyez, ça clignote. Donc, ça veut dire qu'il y aura des orages demain après-midi sur le relief des Alpes, des Pyrénées et de la Corse. Toujours du vent d'est-nord-est entre 50 et 60 km par heure, qui fraîchit la température demain matin, d'ailleurs, va s'en ressentir. Ça baisse un tout petit peu, mais ça reste conforme aux normes de saison. Sur l'ensemble du territoire, de 10 à 20 degrés dans l'après-midi, les températures vont se stabiliser sur la partie nord du pays. Entre 19 et 22 degrés. 19 à Brest, 22 à Paris ou à Strasbourg, 21 à Lille. Dans le sud, elle reste tout à fait agréable, malgré une petite baisse. 29 à Toulouse, 28 à Marseille ou à Bordeaux, 24 à Lyon quand même. La suite, c'est dimanche. C'est dimanche, on aura encore un peu de soleil, malgré un léger débordement nuageux sur la partie nord du pays. Un peu plus de nébulosité des Pyrénées aux Alpes, avec localement de la pluie. Toujours ce vent de nord-est qui va amener ou ramener beaucoup de nébulosités à partir de lundi sur les trois quarts du pays. Sur la partie sud, il fait beau, sauf du côté des Pyrénées. Puis si vous voyagez, regardez, le soleil est encore bien présent grâce à la présence de l'anticyclone. Nous aurons quelques risques d'orages du côté de Varsovie. Un ciel très gris et orageux du côté de Madrid avec 26 degrés. Dans un instant, Francis Letellier pour Soir 3 et demain, Léa Paulinaire. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. France 3 Bonsoir. J'ai une minute pour vous annoncer que les courses de demain auront lieu à Vincennes. Et vous expliquez aujourd'hui ce qu'est un driver. Épique comme programme, n'est-ce pas ? Le driver, ce n'est pas le remake écolo du film Taxi Driver. Et ça n'a rien à voir avec l'autographe d'un vieux chanteur à bananes devenu culte. Le driver, c'est la personne qui a toujours la meilleure place pour regarder la course. En gros, c'est un jockey, mais qui a son permis de roue. Pour confirmer mes propos, je reçois un driver très populaire. Alors Pierre, est-ce que j'ai tout bon ? Pas tout à fait. Le driver, c'est le jockey qui mène cette charrette un peu particulière qu'on appelle le sulki. Un driver doit savoir s'il faut accélérer ou faire souffler son cheval. S'il peut doubler ou passer entre deux sulki. C'est comme pour les pilotes de Formule 1. Formule 1 ? Mais Pierre, votre sulki, ce n'est même pas un deux chevaux. Enfin, merci. Vous avez été adorable. Lundi, on se penchera sur mes photos de vacances à Hawaï. Sauf s'il y a des courses, auquel cas, ce sera forcément épique. Vous connaissiez le 19-20, votre grand rendez-vous de l'information sur France 3. Découvrez-le enrichi de toute l'actualité de votre région dès 18h30. En rapport direct avec tous les grands événements qui se passent juste à côté de chez vous, puis au cœur de l'information nationale et internationale, ce sont 90 minutes pour faire le tour de toute l'info et maintenir le lien entre vous et nous. Des duplexes, des directs, des invités, des reportages. Votre 19-20 s'agrandit, je vous retrouve pour la toute nouvelle formule de votre journal. Lundi, dès 18h30, sur France 3. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Nous allons évidemment revenir sur la disparition de Marina dans la banlieue du Mans, qui masquait en fait un drame. Le père a finalement avoué que la petite fille était morte depuis un mois. Brice Hortefeux en pleine polémique. Lui parle d'humour, mais ses propos relayés sur Internet face à un jeune d'origine maghrébine ne font pas rire tout le monde. À gauche, des voix réclament sa démission. Le gouvernement fait bloc autour de lui. Face à face ce soir, Jean-Marc Ayrault du PS et Dominique Payet de l'UMP qui réagiront à cette affaire, avant de débattre, entre autres, sur la taxe carbone. La moitié des 1 400 palestiniens tués l'hiver dernier lors de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza contre le Hamas étaient des civils et surtout des enfants. Plusieurs ONG veulent faire la lumière, aujourd'hui encore, sur les faits. La disparition de Marina, signalée par son père dans la région du Mans, était en fait une fausse piste pour cacher la mort de la petite fille. Il y a un mois, le père qui, lors de l'interrogatoire, a assez vite avoué les faits. L'autopsie permettra de préciser dans quelles circonstances Marina est décédée. Dans le passé, elle avait été l'objet de maltraitances. Les faits avec Florence Saint-Ignac. Marina n'a pas été victime d'un enlèvement. La petite fille de 8 ans est morte. Son père, placé hier en garde à vue, a avoué avoir caché son corps dans cet entrepôt. L'homme avait d'abord tenté de faire croire à un enlèvement. Mercredi soir, accompagné d'un de ses fils, il donne l'alerte. Il explique avoir laissé sa fille endormie dans sa voiture et avoir trouvé le véhicule vide à son retour. Des recherches sont lancées, mais le récit du père et du fils intrigue les enquêteurs. Le père et le fils étaient là, mais pas du tout dans les circonstances que tous les deux ont expliquées. Le fils a été entendu, a-t-il soutenu la version de son père ? Le fils, c'est un enfant de 10 ans. Je préfère pas m'exprimer sur cet enfant de 10 ans. La piste essentielle, c'était qu'on avait pas beaucoup de traces de cette petite fille depuis la fin du mois de mai, peut-être juillet. Mais ça, c'était effectivement extrêmement inquiétant. Selon le père, la petite fille serait morte début août, de mort naturelle. Pourtant, l'an dernier, les responsables de son école l'avaient signalé à la justice à deux reprises. L'enfant était arrivé plusieurs fois, le corps marqué par des traces de coups. Mais les services sociaux avaient alors estimé qu'elle n'était pas en danger. Elle venait le matin, se plaignait quelques fois de ne pas avoir déjeuné. Elle n'avait jamais de goûter à l'école. Elle avait aussi quelques fois des hématomes, des coupures, des bobos à l'œil, une fois ou deux. Enfin, souvent, entre le mois de septembre et leur départ au 8 mai, elle avait eu 33 jours d'absence quand même. La mère de Marina, enceinte, a été placée à son tour en garde à vue. Les quatre autres enfants de la fratrie ont été pris en charge par les services sociaux. 30 ans de réclusion avaient été requis contre le couple poursuivi pour l'empoisonnement de leurs deux enfants en 2005. Le procès a eu lieu toute la semaine devant les assises d'Aix-en-Provence. Le verdict est tombé ce soir. 10 ans pour la mère et 20 ans pour le père. Et puis, un détenu de la maison d'arrêt d'Auxerre, d'où Jean-Pierre Trébert s'est évadé mardi, a été mis en examen pour complicité d'évasion et transféré à Fresnes. Les deux hommes ne partageaient pas la même cellule, mais se côtoyaient souvent à l'atelier. Jean-Pierre Trébert, lui, reste toujours introuvable après trois jours de recherche. La vidéo dans laquelle Brice Hortefeux plaisante, c'est lui qui le dit, avec un jeune d'origine maghrébine, continue de faire polémique. Elle a déjà été vue par des centaines de milliers d'internautes en 24 heures. Et aujourd'hui encore, des associations, la gauche, d'autres voient encore, ont dénoncé des propos racistes. Les réactions avec Dominique Dumas. Depuis 24 heures, la vidéo a été visionnée plus de 800 000 fois sur Internet. Dans les propos échangés la semaine dernière dans l'élan d'entre Brice Hortefeux et un jeune militant UMP, issu de l'immigration, certains mots ont pris de l'ampleur. On ne correspond pas du tout à ce type. C'est pas du tout ça. On en peut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand même un beau. Aujourd'hui en visite dans un centre de déminage, Brice Hortefeux a voulu éviter la polémique en se concentrant d'abord sur son rôle de ministre. Je répondrai aux questions sur les questions de déminage. Donc voilà, sur les autres, sur les autres... Merci, merci. Mais la polémique est bien là. Cet homme-là, au regard de ses propos, au regard des politiques qu'il mène et qu'il doit accomplir, au regard de l'exemplarité qui doit être la sienne, ne peut plus rester dans le siège de ministre de l'Intérieur. Il doit démissionner. Très souvent, même au conseil des ministres, lorsque j'arrivais, ils me regardaient, ils me disaient... En devenant tout rouge, c'était une blague. C'est-à-dire, je vais te faire la peau, je vais t'égorger. C'était peut-être en rapport avec les moutons qu'on égorge dans la baignoire. Ou bien peut-être ce qu'on appelle le sourire cabile. Enfin, c'est des gestes qui m'avaient profondément traumatisé. C'est par internet qu'Amin Ben Ali Abrouj, le jeune homme concerné, s'est fait l'avocat de Brice Hortefeux. Il n'a pas tenu de propos ni injurieux, ni en vis-à-vis des Arabes ou autres. On a juste parlé entre amis, entre sympathisants et militants en UMP. La secrétaire d'État Nora Berra, qui visitait également le centre de déminage, est montée au créneau pour la défense de son ministre. Pourquoi faut-il que les polémiques se fassent toujours en défense des personnes de la diversité ? Moi, je considère que Brice Hortefeux est loin d'être quelqu'un de raciste. Quant au préfet mis à la retraite d'office pour des propos présumés racistes, il observe ce buzz avec une certaine ironie. Moi, aujourd'hui, je suis à la retraite d'office pour me faire taire, alors que lui, il est toujours en activité. Nicolas Sarkozy, de son côté, a déclaré ce soir qu'il n'avait pas de temps à perdre avec cette polémique. Une polémique, en tout cas, à Jean-Michel Billet, qui révèle une nouvelle fois le poids de plus en plus important d'Internet dans la politique, et ça peut s'avérer être à double tranchant, on le voit. Oui, les politiques, ils ont très vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de l'Internet. D'abord, ils s'affranchissent de nous, les journalistes, et puis ils peuvent, comme ça, s'adresser directement aux électeurs. Ils ont créé leur blog, leur site, et si on a bien compris, c'est même nous qui avons conseillé Barack Obama pour sa campagne présidentielle. Mais cette hyper-médiatisation n'est pas sans danger. Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture, Ségolène Royal pendant sa campagne sur les 35 heures pour les enseignants, ou plus récemment Manuel Valls, lors d'une visite dans une brocante à Évry, en ont fait les frais. Le net, le téléphone, le portable, les sites comme Twitter sont de nouveaux instruments de démocratie, mais qui peuvent se révéler pervers, comme le dit Dominique Volton. On ne fait plus de différence aujourd'hui entre ce qui relève de la rumeur, voire du caniveau, et l'information recoupée, vérifiée, celle que nous diffusons dans le journal télévisé. Et on a eu deux illustrations, Jean-Michel, de ce que vous venez de nous décrire, là. Oui, il y a eu la fameuse, vous venez d'en parler, la fameuse vidéo de Brice Hortefeux, mais aussi, d'une certaine façon, le livre sur le PS, lancé en partie sur le site Rue 89 avec ce titre, « Comment Martine Aubry a été élue à l'issue d'une vaste fraude ». Le titre est sans ambiguïté, alors qu'on peut s'interroger. Pourquoi ce livre a été publié un an après ? Est-ce que la fraude n'a eu lieu que d'un seul côté ? Quelle preuve apportent nos confrères journalistes ? Mais voilà, c'est le buzz, et le buzz, ça n'attend pas. Alors, dès mercredi, l'information tournait en boucle. On peut penser que tout cela sera oublié la semaine prochaine. Le PS et Ségolène Royal n'iront pas devant les tribunaux pour laver leur lynchale. Brice Hortefeux, je vous en fais le pari, ne quittera pas le gouvernement. Mais ces deux informations auront occupé une grande partie de nos journaux. Et ce soir encore, Jean-Michel, je vous le confirme, merci beaucoup. La vidéo sur les propos de Brice Hortefeux avait d'ailleurs été mise en ligne hier sur le site lemonde.fr, vous le rappeliez. Le Monde qui, dans un éditorial signé du directeur du journal Éric Fautorino, écrit que Brice Hortefeux a oublié qu'un ministre doit représenter à chaque instant les valeurs de la République et mesurer dans chaque mot ce qu'il peut contenir d'irrespect, de violence et d'humiliation. Nos invités ce soir sont d'un côté Jean Marquero, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Brice Hortefeux doit démissionner ? Écoutez, franchement, c'est lui qui a demandé la démission d'un préfet pour des propos racistes qu'il aurait tenus. Et lui-même ne donne pas l'exemple. Il est ministre de l'Intérieur, ministre de la République, un des principaux ministres. Moi, je suis choqué par ce qui s'est passé, parce que je crois que ce n'est pas anecdotique. Mais il doit démissionner ou pas ? Écoutez, moi, je le renvoie à sa conscience. Quand on est ministre de la République, ministre de l'Intérieur, et qu'on tient de tels propos, je pense que ça pose un problème de principe, un problème de fond. Voilà pour votre réaction. Dominique Payet est ici sur le plateau. Oui, oui, c'est très clair. Et ça est très clair. Et j'espère qu'il prendra ses responsabilités. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, on voudrait dire. Bonsoir, Dominique Payet. Vous êtes porte-parole de l'UMP. Il y a un soutien sans faille du côté du gouvernement pour Brice Hortefeux. Est-ce que ça va suffire ? C'est tout à fait normal qu'il y ait un soutien sans faille. Pour une raison très simple, et moi, j'étais sur le campus de Seignos, c'est qu'on lui fait là un procès totalement abject. Brice Hortefeux était dans un cadre qui était un cadre amical, avec des jeunes autour de lui. Il a traité sur le ton de l'humour la conversation qu'il a eue avec eux. Il n'y avait rien de déplacé. Et d'ailleurs, le jeune en question, qui était son interlocuteur, à l'occasion de ce tournage sauvage vidéo, l'a lui-même confirmé. On va y aller à l'UMP, hein ? Alors, mais peut-être, mais on peut être à l'UMP, et quand on est blessé par des propos, s'il s'avère que ses propos sont réellement blessants, en être affecté et le faire savoir. Donc, très sincèrement, je trouverais complètement dommageable que Brice Hortefeux fasse autre chose que le travail que le président de la République lui a confié. Bien. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour ouvrir le débat sur un autre sujet d'actualité, c'est la taxe carbone et plus largement les charges qui pèsent sur les Français. La taxe carbone qui sera appliquée dès l'année prochaine sur toutes les énergies, sauf l'électricité. Et à l'approche de l'hiver, les consommateurs commencent à faire leur compte. Dans le Nord, Gaël Fockenberg et Laurent Navez. C'est le moment de remplir la cuve de fuel pour l'hiver. Cette année, Christian paye 290 euros pour millilitres. L'année prochaine, ce sera au minimum 45 euros de plus. taxe carbone au boulot. Et dans le Nord, du fil et du charbon, on n'en coûte un plus que dans les airs que l'hiver. Apparemment, ils ont voulu faire quelque chose d'équitable, mais en fait, ça ne l'est pas par rapport aux différences de température, en fait. Je pense que c'est là tout le problème. Et d'un autre côté, je ne sais pas comment ils pourraient faire pour arriver à calculer ça au plus juste. La réforme qui voient la même indemnité que tous les Français, 10 euros en zone isbène, 142 en zone rurale, par ordre de nuit, l'État en restera là. Maintenant, les régions ont la possibilité de mettre en place des outils complémentaires. L'État tout seul va rien régler. Les ménages vont devoir mettre aussi leurs contributions, ne serait-ce qu'en changeant de comportement tous les jours dans leurs gestes de la vie quotidienne. Mais les régions, les départements, les collectivités, c'est comme pour la construction de logements. Un intervenant seul ne peut pas y arriver. Comme d'habitude, quand une loi de ce type-là, un projet de ce type-là est mis en place, il est venu d'une manière très parisienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de climat entre le nord et le sud. Alors qu'ici, on est bien passé pour savoir qu'il faut chauffer plus, qu'il faut s'habiller plus chaudement, et qu'en aucun cas, cette disparité climatique est prise en compte. Aujourd'hui, la taxe carbone est largement débattue au plan national. À six mois du scrutin régional, elle pourrait bien devenir un sujet de débat électoral. Alors pour préciser un peu plus ce qu'est la taxe carbone, un chiffre, une tonne de CO2 qui sera taxée à 17 euros équivaut à 7000 km par an en voiture ou encore à trois mois de consommation de gaz en maison individuelle. Autrement dit, la facture risque d'augmenter pour beaucoup de monde. Dominique Payet, avant de recevoir les reversements, les compensations qui sont promises, il va falloir d'abord payer. Il va sans doute falloir payer, mais les remboursements seront effectifs. La totalité des produits récoltés par le biais de cette taxe sera redistribuée aux Français et le sera justement. C'est-à-dire qu'il sera tenu compte, et le président de la République s'y est engagé, à la fois de ceux qui paient l'impôt et de ceux qui ne paient pas l'impôt, puisqu'il y aura deux formules de remboursement, mais également des situations individuelles de chacun des contribuables. Et notamment, je rassure vos téléspectateurs, notamment des conditions climatiques auxquelles les uns et les autres sont confrontés. Jean-Marc Ayrault. Écoutez, je viens d'écouter Dominique Payet, c'est incompréhensible. Et je pense que les Français se demandent de quoi il s'agit. Mais c'est assez simple, finalement. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est une cause extraordinaire à laquelle il faut participer. Et moi-même, je vais vous dire, je serai présent à Copenhague. Je s'y serai en tant que maire de Nantes et président du groupe Climat, de la commission Climat, d'une association qui s'appelle Eurocité. Parce que les villes ont un rôle essentiel à jouer. Mais là, ce que je viens d'entendre, c'est très clair, c'est que c'est une taxe de plus. La taxe, M. Sarkozy, depuis qu'il est président de la République, je vais vous dire, il avait dit qu'il serait le président. C'est une taxe d'ailleurs que vous trouvez insuffisamment élevée. Comment pouvez-vous dire, Jean-Marc Ayrault, que c'est une taxe de plus ? Depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, il avait dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat. C'est le monsieur taxe. Et je vais vous dire, je vous mets en garde, parce que la cause écologique, la cause du développement, du soutien à l'avenir de la planète, c'est essentiel. Mais quand on s'y prend comme vous, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de faire exactement le contraire. Et ça me rappelle Margaret Thatcher, ce que vous êtes en train de faire, c'est la poltaxe. C'est ça qui va rester. Alors qu'il faudrait se mobiliser, il faudrait aider les gens à avoir de nouvelles pratiques, moins consommer d'énergie fossile, et pour ça, il faut les aider. Mais quand je vois quelqu'un qui, par exemple, a une chaudière à fioul, et qu'on ne va pas aider pour la remplacer par un autre mode de chauffage, je dis que c'est franchement contradictoire. Il faudrait mettre en place un système qu'on appelle le système modus-malus. C'est ça qu'il faut faire, et vous faites le contraire. C'est celui dont vous bénéficiez, si vous me le permettez. D'abord, en matière de hausse d'impôts, je vous rappellerai juste un chiffre. Jospin au pouvoir en 1999, 47% de prélèvement obligatoire, et aujourd'hui, 42%, Nicolas Sarkozy a donc diminué la pression fiscale. Deuxièmement, en termes de pouvoir d'achat, Jean-Marc Ayrault, des efforts ont été faits. La preuve en est, c'est qu'encore cette année, les contribuables qui sont dans la première tranche d'impôt vont bénéficier d'une...